C'est parti. Installons-nous bien sur la chaise de façon que les pieds sont bien à plat le sol. Je vais laisser mes mains tomber de chaque côté avec les pommes des mains qui ouvrent à l'extérieur. Expiration. Les bras montent en inspirant. Ça ouvre les côtes, les mains touchent et je descends devant le visage, devant le cœur. Lâchez bien les épaules en descendant. Lâchez les mains, reprends, gourmande, inspirez. Les mains sont expirées. N'oublie pas les épaules qui tombent. Troisième fois. Inspirez. Expirez. Et ensuite, avec les mains près des genoux, donc les bras un petit peu en extension, nous allons faire ça qu'on appelle le cercle du soufri. La tête reste haute. Donc, regardez l'écran tout le temps. J'ai arrêté le dos vers le dossier. Et je ramène le corps vers la droite, en avant, vers la gauche et en arrière. Donc, j'essaie d'avoir les épaules plus ou moins parallèles du sol tout le temps. C'est qu'on sent les organes internes qui sont massés. On va changer de direction. Repart dans l'autre sens. Les bras se tendent. Les bras se plient. C'est un peu comme un danseuse de ventre. Et on revient au milieu. Les mains vont aller derrière pour attraper la chaise. Je laisse pencher le corps en avant. Au début, le regard est vers le sol. Le temps de bien dégager les épaules. Et aussi de rentrer le ventre. Essayez de toucher la colonne vertébrale avec le ventre. Une fois qu'on a bien maintenu l'abdomen, on relève les yeux. Serrez les omoplates. Ils sont le haut du dos refermés. Et relèveons les bras devant. J'ai les index qui pointent. Je tire mes mains en avant, mais je pousse mon dos en arrière. Pousse le dos, comme si vous voulez toucher le dossier avec le dos. Et en même temps, les bras tirent en avant. La tête peut tomber. Expirez. Quand on inspire, les bras vont ouvrir de chaque côté à l'horizontale. La tête se lève. Je pivote les mains vers le ciel. Expirez. Pliez les coudes. Lévez un peu le regard. Lâchez les épaules. Lâchez, 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 lâchez. Inspirez les bras. Montez. Et on redescend une fois de plus devant le visage. Donc, il est sur les cuisses. Attrapons le genou de droite. Parfois, j'ai fait miroir, parfois, j'ai fait miroir. Parfois, je n'ai pas miroir. Là, je n'ai pas fait miroir. Donc, je vais voir que Marie-Christine a attrapé sa jambe gauche. C'est l'effet de la caméra. Donc, je vais faire miroir. On est sur le côté droit. Changer de côté, Marie-Christine. Oui, c'est ça. Et on plie les coudes pour rapprocher bien la cuisse. Et en même temps, je pousse le dos vers la cuisse. Donc, je deviens un peu plus grand. Vrai sandwich. Le ventre est entre la cuisse et les muscles du dos. Et on va descendre la tête. Allez chercher un peu le genou. Et après, on va redresser. Peut-être même lèver les yeux. Regardez le plafond. Et laissez étirer le mâchoire, quelques grimaces. Et on descend les yeux et le pied. Attrapons de l'autre côté. Quand je plie mes coudes, pas seulement la cuisse vienne vers l'abdomen, mais je pousse le dos vers la cuisse. Vrai sandwich. Et parfois, les épaules montrent. Donc, on va les tirer vers le bord. Descends bien les coudes. Sentez la tête des épaules. Cette fois-ci, on va aller d'abord vers le plafond. Je crois que c'est mieux. Je dégage le sternum, les épaules descendues. Les yeux au plafond, si on peut. Quelques grandes respirations. Et lentement, la tête remonte. Je vais voir l'autre côté, la pièce. Le nez va descendre tout doucement vers le genou. Rélevé. Voilà. Et après, on descend le nez vers le genou. Et on repose le pied. Et comme nous sommes chacun isolés dans notre pièce, on va faire le grand geste qui fait « ha », qui fait échapper l'air. Essayez de vraiment sentir qu'il y a un travail musculaire qui ferme l'âme de l'air quand on fait ça. On y va ? Inspirez les bras au-dessus de la tête. On va serrer les poings. Serre les poings. Ha ! Et on repart. Serrez. Ha ! Et on reprend en troisième. Ha ! Voilà. Et nous mettons debout. J'essaie de faire quelque part où je ne suis pas décapitée. Voilà, c'est bien. Les mains légères sur le dossier. Juste poser les mains sur le dossier. Pieds parallèles. Pour l'inspiration qui remonte les talons, je pousse fort dans les orteils pour grandir. Expirez, posez les talons et basculez les orteils qui montent. Inspirez. On sent les mollets qui contractent fortement quand je lève le talon. Expirez. Expirez. Ça allonge les mollets quand je lève les orteils. C'est une excellente pompe pour les jambes. On y va. Encore plusieurs fois. Inspirez. C'est haut. Expirez. C'est les orteils qui se dégagent. Et les pieds bien au sol. Nous reculons. On cherche cette ligne droite entre la tête, les bras, le dos. Et on voit bien que mes fesses sont plus loin que mes talons. Ce n'est pas tout à fait un angle à droite. Avec les mains sur la chaise, j'invite le cœur à tomber un peu entre les bras. Mais ça qui m'intéresse le plus, c'est la longueur. Il ne faut pas tellement pousser la poitrine qu'on perd la longueur. Et nous relèvons pour avancer les pieds droits. Parfois, plusieurs fois, pour glisser les pieds bien en dessous de la chaise. Donc, pieds droits en lèvant. Nous allons lever la main droite. Non, ça serait lever la main gauche. Inspirez. Elle fait tout le tour. Et je vais garder les genoux pliés. Je regarde vers l'arrière la main qui arrive à l'horizon. Une respiration. Le bassin, c'est ouverte. Pivotez cette main derrière vers le ciel. Et avec une inspiration, elle remonte à la verticale. Ça fait tourner le buste vers l'avant. Sentir le bassin qui retourne vers la chaise. Et la main qui arrive. Change de côté. Pieds gauche devant. La jambe derrière, elle est très tonique. Je sens un grand étirement jusqu'au talon. C'est le bras droit qui va lever. Inspirez. Ah, c'est pas ça. J'essaie de faire le miroir. Ça va être le bras gauche qui se lève. N'est-ce pas? Inspirez. Laissez ouvrir. Regardez la main derrière. Une respiration avec les yeux sur cette main. On sent que tout le bassin, voilà, la main est derrière à l'horizontale. Et on réélève ses bras, le vertical. Ramenez tout le buste. Le bassin retourne vers la chaise. Et on pose la main. Deux pieds ensemble. Et nous allons retourner la chaise vers nous. Pour faire un long carré. J'attrape les points de la chaise avec les deux mains. Et après, je vais reculer. Mais n'oublie pas les fessiers plus loin que les talons. Ils cherchent quelque chose de très long dans le dos. La tête qui glisse entre les deux bras. Nous essayons de rentrer les omoplates en profondeur. On peut aussi fléchir un peu les genoux. Est-ce qu'on sent mieux avec les genoux un peu pliés? Parfois, ça permet de replatir le dos. Et je vous défère trois fois l'opont. Donc, on a fait lentement. On ramène le poids en avant. Les talons remontent. Je vais ramener le bassin vers le bord de la chaise. Le cœur qui s'ouvre devant. Et je pousse avec les mains. Étirez en longueur. Lâchez la tête. Inspirez. On revient. On va laisser respirer. On ne fait pas ça avec une seule respiration. C'est important de sentir ce qui se passe dans le dos quand je raccroche le cuvis à la chaise. Peut-être le cœur un peu en avant. Et repoussez. Lâchez dans le dos. Troisième fois. Attrapez bien les rebords. Un mouvement lent. Il ne faut pas être surpris. Sentez la force de vos bras. Et repoussez. Quelques pas qui va ramener les pieds vers la chaise. Les mains remontent. Sur le dossier. Et on redresse complètement. Remue un peu les bras. En tenant la chaise avec la main droite. Je fais comme vous. Le pied droit sur le rebord de la chaise. Et on donne. Je n'ai pas un pied derrière l'autre. Ça va être difficile. Je donne un peu de distance. Si vous avez de l'équilibre, on défait la main. Voilà. On laisse les deux bras tomber à l'intérieur. Là aussi, parfois, on sent qu'il faut ouvrir un peu. Donc, je ne force pas du tout le mouvement vers le sol. C'est la gravité qui m'emporte. Qui emporte aussi le poids de la tête. Donc, je regarde vers mon pied. Utilisez la respiration pour masser le bas du dos. Avant de lever la tête, la main droite va s'installer sur le genou droite. Comme ça, je peux appuyer fort dans ses bras pour me relever. Les fesses reviennent dans l'axe. Et on change de côté. C'est souvent la façon qu'on sorte de la posture qui est vraiment importante. Parce qu'on a laissé ouvrir le corps. Si on sort trop vite, on peut être surpris. Les bras sont à l'intérieur. Ce n'est pas un effort volontaire. C'est vraiment la gravité qui amène. Je sens le sang dans mes mains. Le poids de la tête qui tombe. Mais la jambe qui me porte, elle est droite. Elle est bien tonique. Je peux même relever la rotule. Engager la cuisse. Avant de lever la tête, la main gauche va chercher le genou gauche pour nous donner l'appui. Et je rentre les fessiers en même temps. Entre les fessiers, lentement nous remontons. Et on pose. Et c'est là que je pensais qu'on pouvait utiliser un mur. Même si, voilà. Même si je ne vous vois pas. Ce n'est pas grave. Je voulais être un peu assise sur le mur. Mes pieds sont un bon quinzaine de centimètres du mur. Ça peut être un mur qui est fenêtre. Ce n'est pas grave. Le moment, c'est plat derrière. Ce n'est pas grave. Ça peut être un frigo même. Voilà. Les talons bien écartés du mur pour que le dos, aisément, va épouser le mur. Je ramène même le ventre. J'essaie de replatir les courbes naturelles du dos. Le nombril va chercher le mur. Les épaules vont chercher le mur, l'arrière de la tête. Nous fléchissons un peu les genoux. Les mains vont glisser en avant. Mais j'ai toujours les fesses qui roulent sur le mur. Les coudes s'installent juste en haut des genoux. Peut-être que vous avez besoin d'ouvrir les pieds un peu. Moi, je sens. Je suis mieux avec les pieds larges. Voilà. On est soutenus avec les avant-bras. Et on va lâcher la tête à la fin. Sentir le dos long, depuis la coccyx qui est près du mur, jusqu'à la tête. Sommet de la tête. Je soutiens le dos avec l'abdomen d'en dessous. Respirez dans le dos. Si vous appuyez bien le coude, les deux coudes, vous avez des épaules loin des oreilles. Une fois que le dos est bien allongé, tout en dernier, on va léver le regard, léver la tête un peu, avancez le cœur. Prends le haut du dos. C'est ça qu'on appelle le cobra. Quand on le fait à plat ventre, on le fait avec le mur. Et les mains sur les genoux. Je repousse. Roulez le bas du dos au mur. On sent les côtes derrière qui arrivent au mur. Les épaules qui cherchent au mur. Et l'arrière de la tête. Les mains derrière vont me repousser pour que j'ai quitte le mur complètement. Et pour cette deuxième, on va utiliser le mur encore. Je pose la main sur le mur. Mais elle est toujours au niveau de l'épaule. Le bout des droits. Mincez sur le côté où c'est plus facile pour vous et on change pas. Pieds parallèles. Je remontre le bras à l'extérieur. Inspirez. Et je laisse pencher vers le mur. Les mains de soutien parce que l'autre main nous porte. Si vous arrivez à toucher le mur, pourquoi pas. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. On peut avoir un bon travail latéral sans toucher le mur. Et ramenez le bras. Lâchez l'autre main. Va pivoter. Changer de côté. Posez la main sur le mur. N'oubliez pas, la main n'est pas plus haute que le pôle. Débout des droits. Ça va garder le pôle basse. Inspirez le bras à l'extérieur. Et nous expirons vers le mur. Bien détendre le pôle en dessous. Deux grandes respirations dans le côté extérieur de vos côtes. Regardez le mur devant vous. Ne pivotez pas la tête. Et on ramène le bras. Lâchez l'extérieur. Et on laisse rouler les épaules. entrelacées derrière. Et j'essaie de tendre les bras vers le sol. Exagérez la fermeture des homoplates. Ça qui va pousser le buste un peu en avant. Et en dernier, peut-être que les mains peuvent quitter les fesses un tout petit peu. Et lâchez les bras. On va les trouver devant. Sortir les index. Et encore une fois, on a les mains qui poussent en avant, mais le haut du dos qui poussent en arrière. N'oublie pas. Voilà. Touche le mur derrière avec le dos. Presque. Tirez. Et laissez plier. Et relâchez. En dernier, avant de reprendre nos chaises, ça va être notre poste d'équilibre. Pour celui-là. Parfois, d'avoir la chaise pas trop loin, ça me donne un tout petit peu de cadre. Je vais pivoter mon pied droit à droite. Et je le glisse juste au-dessus, ses talons glissés au-dessus de l'autre chéri. Ça fait une sorte de petite équerre. Et le genou est bien ouvert. Je sens un mouvement du bassin d'ouverture. Les mains ouvertes pour m'équilibrer. Et je presse fort dans la jambe gauche. De plus en plus, le poids est dans le pied gauche. De plus en plus. Jusqu'en j'ai plus du tout de poids sur les orteils côté droit. Et je les relève du sol. Si j'ai besoin, je les repose. Si on peut garder l'équilibre, on rapproche les bras. N'oublie pas la ligne forte entre le talon gauche et le sommet de la tête. Repousse. Expirez. Expirez. Et on inspire les bras qui montent. Quand on expire, les bras descendent et le pied descendent. On change de côté. Oui, c'est mieux. Je veux tout voir mieux. Cette fois-ci, le pied gauche va s'ouvrir. Donc, si ça vous a aidé d'avoir un petit rebord de chaise, moi, je trouvais que… Voilà. C'était peu, mais ça peut bien aider. Pivotez le pied gauche. Trouvez le contact du talon. Comme un équilibriste, on a les bras. On balance. Mais avant que je l'ai présenté, je vais établir cette ligne à droite en poussant dans le pied qui est au sol. Et petit à petit, le poids va quitter les ordres côté gauche et je les remonte du sol. Mais si je sens que je perde l'équilibre, hop, je pose. Le talon reste tout le temps collé. Rapproche les mains. Sentez combien cette rapproche des mains te met bien dans l'axe qui va du talon à la tête. N'oublie pas, on peut juste poser des enteilles quand on a besoin. Expirez. Et on pousse les bras. Inspirez. Ouvrez. Expirez. On redescend. Et le pied. Un peu plus tard sur les deux pieds. Et nous reprenons nos chaises. Peut-être juste un instant, on va poser le dos. Il faut déjà, avec les yeux fermés, déjà sentir comment c'est le travail. Laisse une trace dans notre corps. Peut-être que vous êtes un peu plus attentif à vos jambes. Peut-être que vous êtes un peu plus attentif à vos jambes. Peut-être que vous vous sentez mieux l'assise. Et nous ouvrons les yeux pour glisser les fesses vers le bord de la chaise. Comme ça, j'ai les pieds bien à plat. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire la salutation qui est un peu plus longue. qui commence avec les mains rassemblées. Première respiration, c'est juste pour sentir la relation entre les mains et le cœur. Quand on inspire, c'est juste derrière les mains. Et nous expirons ensemble. Inspirez les bras qui montent. Léger mouvement vers l'arrière. Et je vais aller plonger, chercher ma jambe droite. On le relève. Inspirez. Expirez. On pose. L'autre côté. Inspirez. On relève le genou. Expirez. On pose. Les mains tombent. La main droite, d'abord. Inspirez. Touchez le plan. Expirez. Revenez. L'autre côté. Sentez le bras dessiner la respiration. La main va continuer. Attrapez le genou opposé. Inspiration. Bras droit qui s'ouvre. Les yeux suivent le geste. Expirez. Expirez. De retour. Croisées. Inspirez. Tournez les yeux avec. Expirez. De retour. Croisées. Quand j'inspire, les mains vont en arrière. Les puces en avant. Expirez. Expirez. On attrape la chaise. Avec deux jambes. Il faut être bien assise. Inspiration. Je bascule en avant. Mes talons au sol. Vider le corps. Les bras. On monte derrière. Et on lance les bras devant. Inspirez. Relevez. Les mains sombres. Et en même temps, mes talons. Expirez. 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 On arrive au cœur. Inspirez. On va aller chercher la jambe gauche. Lèvez bien. Inspirez. Expirez. Lèvez bien. Inspirez. L'autre côté. La main gauche. Inspirez. Expirez. Expirez. L'autre côté. dessine la respiration la main va continuer attraper le jeu opposé inspirez le bras ouvre à l'horizontale expirez de retour vraiment un travail respiratoire inspirez vers la lumière expirez de retour inspirez le pouce et le buste en avant les mains en arrière expirez attrapons bien assise j'inspire les deux pieds montrent et un peu comme un bon temps je penche en avant les bras derrière expire, expire, expire on lance les bras enlevés et les talons rentrent en même temps que les mains descendent j'arrive au coeur dernière fois inspirez on attrape à droite inspirez on lève expire à gauche inspirez expirez bras droite inspirez je touche le plan et je reviens on ne bloque pas du tout pour mon plan on va aller chercher le plan mais on ne bloque pas on rebondit la main continue sur le genou opposé inspirez, tournez les yeux revenons revenons inspire expire expire et expirez expirez j'attrape la chaise inspirez les deux jambes ça demande la force on penche expirez fermez les yeux fermez les yeux et doucement les paupières se lève pour qu'on peut continuer notre travail avec les jambes aujourd'hui on va placer le pied droit à travers le genou gauche et je vois bien si le pied en dessous il est bien placé donc il est juste en dessous l'autre pied la main droite va glisser pour poser le coude je penche un tout petit peu en avant pour qu'il y ait un léger poids sur le genou attention on relève l'autre main si on est à l'aise et on sent qu'il y a un petit rebord il y a la limite du corps où on va respirer est-ce qu'on peut sortir la torse un tout petit peu du bassin et de nouveau lâcher le poids en avant en dernière on va laisser la tête tomber et la respiration elle reste active à l'intérieur du corps expirez à fond et en inspirant je repousse avec les bras pour lever le dos lever la tête et gentiment j'attrape cette jambe droite vous posez je vais même l'ouvrir et le refermer deux fois pour être sûr qu'elle est dans l'axe du corps l'axe de la marche et on passe jambe gauche c'est important que la cheville est bien placée sur le genou c'est pas intéressant d'avoir la cheville vous voyez bien hein là une cheville comme ça c'est pas intéressant du tout j'utilise la cale du tibia pour redresser je tire un peu dessus redresser bien voilà la main gauche va glisser je m'installe sur le cou et tout petit peu le poids qui penche en avant pour aider à ouvrir peut-être l'autre main peut-être pas voilà vous cherchez cette frontière avec plein de bienveillance n'est-ce pas voilà pour se faire mal inspirez quand on expire tout en dernier on lâche le poids de la tête attention ça va tirer aussi sur la colonne le poids de la tête c'est en voile d'eau on voit la respiration dans le dos après une longue expiration on inspire en lèvant la tête le pousser des mains qui va aider le buste à revenir et gentiment on attrape quelques mouvements dans l'axe de la marche et on va continuer avec un travail pour le haut du corps on va commencer avec le bras droite on le lève au niveau de l'épaule le pompe de main va pivoter vers le plafond et on sent bien c'est pas que le pompe de la main derrière le bras elle est tournée en dessous c'est tout l'ensemble n'est-ce pas inspiration je vais expirer et en gardant le coude au même niveau j'essaie de toucher mon épaule inspirer on ouvre le bras expirer je vais faire donc le coude reste haute et inspirer expirer et on va ouvrir ses coudes sur le côté et je vais dessiner un cercle avec mon coude d'abord elle est petite, tout petite mais elle va grandir comme un spirale voilà, comme un spirale qui est de plus en plus large de plus en plus ample parfois on entend faire cric crac le col on change de direction d'abord c'est large mais je vais petit à petit rentrer vers le centre c'est une spirale c'est le coude de moins en moins large le geste et on relâche le bras peut-être lancer un peu et on le pose sur l'autre jambe bras gauches qui montent au niveau de l'épaule et on retourne la main vers le plafond tout le bras qui pivote ça reste le pôle basse inspirer le coude va rester haute c'est pas en descendant mon coude que je touche mais le coude reste haute et je touche le port inspirez, on ouvre jusqu'au bout des lois la pompe de main ouverte expirez, on revient inspirez expirez un peu de mobilité dernière fois sentez la main s'ouvrir refermez et ça pivote petit cercle au début petite mais qui commence à faire une spirale progressivement plus en plus grand jusqu'à un grand geste on va changer de direction et là ça va en diminuant le mouvement en diminuant comme une spirale ce petit point du coude jusqu'à l'arrivée au milieu et en détente on lance un peu le bras et posé les pieds côte à côte ah un petit gorgé d'eau c'est des grands exercices pour les épaules tout ça et maintenant on va travailler le bas du corps avec les orteils à relever j'ouvre les orteils je pose les talons à relever je pivote les talons à l'extérieur je pose les orteils et je pose on sent que les genoux commencent à s'ouvrir les talons et je pose une dernière fois si on peut les orteils et je pose et on voit bien les lignes verticales entre le genou et le talon attrapons les genoux et là le travail au lieu d'être mou on repousse avec le bassin on redresse le ventre, s'élargit, s'éloigne et la tête est haute le bras droit va traverser la cuisse droite avec la main vers le plateau je relève l'autre bras pensez à tourner la main vers la tête et rapprocher je sens la fesse gauche qui est restée plantée longue respiration longue respiration sur le côté gauche et nous revenons le bras remonte le buste on pose l'autre côté on laisse poser le poids dans cet avant-bras sans écraser le cou n'oublie pas ici la fesse droite bien assise dans la fesse droite respirez le côté droit du corps et nous relève les mains sur les genoux on retrouve le pyramide avec la tête qui touche le plafond elle frôle un peu le plafond les orteils vont rentrer les talons les orteils les talons jusque j'ai mes pieds et mes genoux ensemble et encore une fois je serre la jambe droite et on prend l'autre ça qui nous amène à notre torsion où les gens vont passer à droite essaie d'être assez sur le bord de la chaise que les pieds sont plats on voit les lignes verticales dans le dos comme dans les mollets et nous tournons pour attraper les deux côtés de la chaise les yeux tournent vers la droite une chose je pense qu'il y a beaucoup de l'attention c'est d'avoir entré le nombril sentir cette nombril qui cherche le dos prendre trois égales sur les deux fessiers inspirez en profondeur l'air oeuvre à l'intérieur du corps allez-y, restez, restez, restez une respiration profonde et la tête revient les deux bras reviennent sur les cuisses nous allons prendre une respiration ici et les jambes retournent devant et puis une respiration ici histoire de ne pas être pressé et nous passons à gauche cherchez le placement des pieds dos bien droite même avant de tourner j'ai déjà rentré l'abdomen et je pivote pour attraper les bords de la chaise le bord du dossier les yeux continuent vers la gauche si vous aimez bien cette torsion n'hésitez pas à travailler un peu avec les mains sur la chaise il y a un qui pousse l'autre qui tire mais ça peut être quand même actif sans être violent n'est-ce pas c'est la première règle dans le yoga c'est la non-violence n'oublie pas que les yeux remportent la tête vers la gauche une grande respiration et à l'expiration le bras derrière va revenir une respiration sur le côté et les jambes retournent de face on va pencher un peu en avant pousser les pieds assez en avant vous êtes bien à l'aise soutenu sur les coudes et lâchez la tête imaginez chaque respiration comme un airbag qui gonfle dans les reins après avoir expiré les mains s'installent là où sont les coudes pour avoir un meilleur appui qui repousse le corps pour pousser les fesses tout à fait en arrière comme ça on peut dérouler le dos contre le dossier voilà juste et bien on va faire notre relaxation on cherche une bonne symétrie les deux pieds pareils les deux mains on se peut être ouvert vers le ciel le poids est pareil dans les deux fessiers on imagine les oreilles équidistant des épaules et la tête n'est ni en avant ni excessivement en arrière ça qui est assez rare hein c'est rare qu'on a la tête trop en arrière souvent on a la tête trop en avant essayez de sentir que le sommet de la tête est juste au-dessus du périnée et les paupières se close sentez votre corps s'habituer à l'immobilité attentif à ces mouvements très subtils de votre respiration ». Sur ce que c'est le passage « Au cœur il vaut mieux que le sommet de la tête de la tête et nous avons fait du premier appui pour obtenir ta tête de l'épaule Et nous allons expirer. Inviter une grande respiration dans les narines. Remuons les antilles ou les doigts. Donc, si on a les lunettes, c'est bien de les enlever. Parce qu'on va frotter les mains fortes. Et pressez bien parce qu'on crée de la chaleur. Viens chauffer, chauffer, chauffer. Et c'est le pont de la main dans le socle de l'œil. Chaque côté. Sentir cette chaleur, les doigts diriger vers les cheveux. On laisse les mains glisser et traverser les paupières de l'intérieur vers l'extérieur. Et une deuxième fois, on va frotter les mains. Parfois, la deuxième fois, on crée encore plus de chaleur. Moi, parfois, j'ai bien pensé que je ne mets pas mes mains sur mes yeux, mais je mets mes yeux dans mes mains. Ça fait pencher un peu la tête. Et la tête relevée, on laisse les bouts des doigts frôler les paupières. Et les mains retrouvent leur place sur les cuisses. Terminons avec le mantra OM. Donc, on peut le faire toujours très douce. Il ne faut pas que les voisins pensent qu'il y a un secte chez vous. Il n'est encore pas trop tard dans la journée, donc on a le droit de faire un peu. Et ça peut être un son très doux. On n'est même pas obligé d'ouvrir la bouche. Ça peut être juste un ronronment. Donc, voilà. Si vous aimez bien ouvrir, avoir du volume, n'hésitez pas. Mais on n'est jamais obligé d'aller dans la force. Expiration. Je laisse ouvrir les narines. Deuxième fois. On. On. Et les mains rapprochées. on ouvre les yeux Namasté merci de m'avoir accompagné toujours un plaisir et pour le moment le consigne c'est que tant qu'il y a du couvre-feu on va continuer de cette façon donc malheureusement il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous ont joint merci c'est très agréable ça vous fait du bien ? beaucoup, oui je suis fatiguée là c'est vrai, après ? je suis épuisée je pense que c'est plus la respiration que les mouvements oui, il y a la respiration il y a le monter des jambes elles veulent voir voilà merci beaucoup et n'hésitez pas à le refaire dans la semaine mais maintenant vous allez pouvoir j'ai tout ce qu'il me faut super au moins le salut au moins les autres à vous etc ciao à vous Alice au revoir